Entrez donc dans ces racontades, comme une sorte d'escapade, dans cette prose qui se balade, qui va du sublime au cagade. La vie, quoi ? A force de traverser les classes avec des yeux de chien battu qui s'excusent d'exister, de raser les tableaux afin de n'être là pour personne, je décidai, un jeudi, de réagir face à ce flagrant complexe d'infériorité. D'autorité, j'établis un formulaire pour réglementer une affaire importante que je maîtrisais à merveille, la capture des cigales. Je tenais une vengeance idéale pour faire front à l'absurde rigidité du raisonnement de la règle de Troie, ceci dans un esprit aussi strict. De ma plume la plus neuve, j'écrivis une procédure officielle dont voici les points essentiels. Bien situé, d'après la provenance de son champ, l'endroit très exact de sa position, buisson, arbre, piqué. Une fois opéré, surtout ne pas la quitter des yeux. Marchez lentement. Le corps, la tête et les bras doivent rester immobiles durant l'approche. Seules les jambes sont en action. Se défaire de cette rumeur idiote qui court les frigos les propage ce dicton. Attaqués par derrière, cigales prisonnières. Faux, faux, archi faux. Tout cigalophile vous dira que grâce à leurs yeux cockpit, ces cigales ont la faculté de voir à 360 degrés. L'animal connaît tout de vous. Âge, sexe, estivant, voire des choix. Prenons un banal touriste de dix ans qui passe de joyeuses vacances au village. Fictionné de citronnelle par sa mère dès son départ du camping, tous les insectes de la bassardèche le repèrent. Deuxièmement, son nez d'une luminosité fluorescente due à une exposition trop prolongée pour un nordiste au soleil risque d'aveugler la cigale. Celle-ci apparaît va immanquablement s'envoler dans une traînée de pistes destinées à aveugler l'assaillant. Imaginez-les un peu, les guerres humaines avec de pareilles méthodes. Voici le point le plus important, celui qui différencie le professionnel de l'amateur. S'il est réussi, vous n'aurez pas attrapé une cigale, vous l'aurez cueillie. Une fois l'approche effectuée, bien repérez sa position sur le tronc, la branche ou le piqué. Contournez ce dernier jusqu'à ce que la bête soit à l'opposé. À ce moment précis, l'animal déstabilisé, vous n'apparaissez plus dans ses radars. Vous échappez à ses yeux aux mille facettes. Elle oublie votre présence dans les parages. Sans attendre, s'approche à une longueur de bras de l'arbre. Mettre sa main en coquille, puis, brusquement, d'un geste frotatif, contourner l'obstacle en emprisonnant sous ses doigts l'animal. Évidemment, ne pas serrer. Un léger picotement aux yeux de la main vous rappellera sa présence. Ensuite, le plaisir de lui rendre sa liberté sera semblable à celui de sa capture. Enfin, une bonne sieste quand même. Sous deux ou trois cigales qui chantent. Quel bonheur ! À part s'il y en a dix mille ! Pour m'offrir une sieste sans bruit, Une cigale, belle abrutie, A fait chute, chute, chute à sa voisine, Qui a fait chute, chute, chute à ses copines, Qui ont fait chute, chute, chute à leurs voisines, Qui ont fait chute, chute, chute à leurs voisines,